Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, 60 combattants djihadistes déposent les armes. En effet, 60 combattants djihadistes déposent les armes après des discussions avec le gouvernement de transition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, tombeur en février 2022 du président élu Rochema Christian Caboret. Par l'entremise du ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Hieroboli, le gouvernement burkinabé, sur instruction du chef de la jeune, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo, a entamé des échanges avec des groupes armés qui ont abouti au désarmement de 60 combattants djihadistes dans l'est du pays. Je cite Les discussions avec les groupes armés supervisés par Hieroboli, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, commencent à porter leurs fruits. Plus de 60 combattants djihadistes issus du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont déposé les armes. Le ministre de la Réconciliation nationale, Hieroboli, a tenu à faire une clarification sur ce projet de dialogue avec les combattants engagés dans des groupes armés. Il s'agit essentiellement de jeunes burkinabés enrôlés dans des groupes armés. Des comités locaux de dialogue composés de religieux et de chefs coutumiers sont déjà à pied d'oeuvre. Le ministre indique que le gouvernement ne négocie pas avec des groupes terroristes, mais soutient ses comités de dialogue, a écrit le JA. Et au magazine de signifier que le président du Burkina Faso, Henri Sandaogo Damiba, avait avisé dans le mois d'avril 2022 de l'instauration d'un cadre de concertation avec les groupes armés, alors que selon une source, début mars 2022, l'armée burkinabé avait ouvert une action dans l'est du pays, notamment l'opération Otapono. Le Burkina Faso est divisé sur l'initiative de discussion avec les groupes armés dirigés par des combattants natifs du pays des hommes intègres. Eh bien, chers tels spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.